Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. L'actualité dans le Val-de-Loire ce 12 juillet. Les commerçants des Halles mis à l'épreuve après l'incendie d'un véhicule dans le parking hier soir qui a paralysé l'activité du bâtiment pendant plusieurs heures. 13e étape du Tour de France et une grande affluence dans les rues de Tours. 25 000 personnes se sont pressées pour accueillir les coureurs. Rencontre ce soir avec Cyril Lemoyne, Gérémy Roy et une figure emblématique du Tour, Richard Virenque. Le Tour de France est aussi la célèbre caravane, l'autre star de l'étape. Près de 180 véhicules, confiseries, gâteaux des marques les plus célèbres. Quand le sport et la gourmandise se rencontrent à Tours, nous les avons accompagnés aujourd'hui. Depuis l'incendie du parking sous les Halles de Tours, les commerces sont fermés. Alors que ces allées devraient être bruyantes, pleines de monde, c'est le calme plat. Les clients tentaient quand même ce matin de faire leur course sans succès. Je ne peux pas acheter mes fromages. Heureusement, M. Thivaud est venu me livrer les légumes hier. Donc voilà, mais c'est un peu galère effectivement. Je le comprends très bien. Qu'est-ce que je voulais faire ? S'il y a eu un incendie ? On espère que demain, si c'est ouvert, on viendra faire nos courses demain. Mais enfin c'est différé, mais c'est embêtant quand même. Les commerçants, quant à eux, prennent leur mal en patience. En attendant la réouverture, ils en profitent pour tout remettre en état. Tout le bâtiment a été mis sous surveillance. Donc tout a été coupé et tout. Donc il y a rupture de froid depuis midi et demi hier jusqu'à 19h30 hier soir. Donc le temps de remettre tout en circuit, tout en service. Plus ensuite, concernant les vapeurs, les fumées et ainsi de suite. Donc là, tout le monde nettoie les vitrines. A cause de l'incendie et de l'arrêt d'un circuit d'eau qui a empêché de faire fonctionner les réfrigérateurs, certains commerçants ont perdu plus de la moitié de leur stock. Cette vendeuse de fruits et légumes a par exemple dû jeter plusieurs produits qui ont pourri. Le moral est au plus bas. On ne peut pas travailler, donc les clients font un peu la tête. Mais bon, on ne sait pas trop si on travaille, si on ne travaille pas. On a beaucoup de pertes, on a beaucoup de pertes à gagner. On est un peu dans le vague. Démoralisé. Avec tout ce qu'on a eu la semaine dernière, c'était la coupure d'électricité. Maintenant, c'est l'incendie et on est vraiment démoralisé. Cet après-midi, après un état des lieux, les services techniques ont donné leur accord pour la réouverture. Les halles ouvriront donc leurs portes demain, dès 8h. Depuis 16h, il est possible de récupérer sa voiture au parking des Halles de Tours. Rappelons qu'un incendie s'est déclenché hier à la mi-journée. Le feu a touché 8 véhicules dans le deuxième sous-sol. 25 autres situés à proximité auraient été aussi impactés. Si vous êtes concerné, vous pouvez d'ores et déjà passer directement, récupérer votre voiture ou appeler les deux numéros mis à disposition pour plus d'informations. Attention aux départs en vacances au week-end pour les juillettistes. La journée d'aujourd'hui était classée orange par bison futé et ça continue jusqu'à 22h ce soir. Demain, samedi, sera la journée la plus importante en matière de trafic. Classé rouge, on attend près de 55 000 véhicules, dont 30 à 35 000 dans le sens Paris-Provence et 20 000 dans l'autre sens entre 9h et 19h. Dimanche, retour à la normale. Et dès aujourd'hui, Kofi Route a enclenché son plan régulation de vitesse puisque 2600 véhicules par heure ont été enregistrés sur l'A10 en direction de Bordeaux. De 130 km heure, la vitesse est limitée à 110 sur une dizaine de kilomètres après la barrière de monnaie jusqu'à Vouvray. Quant à la sortie de tour après jouer les tours sur 13 km, la vitesse sera régulée de 110 à 90 km heure. Au départ du Tour de France, des spectateurs à part, des membres de l'intersyndicale et des élus. Ils représentent les salariés de Michelin. Avant le passage des cyclistes professionnels, ils ont décidé de déambuler dans les rues de la ville. Objectif, montrer que la mobilisation continue pour l'usine de jouer les tours. On n'est pas intervenu hier, on ne voulait pas prendre le Tour de France en otage. Ce n'était pas le but de l'intersyndicale. Aujourd'hui, on a une présence bon enfant pour montrer aux gens que nous sommes dans la difficulté. On a besoin de tous les soutiens possibles. Aujourd'hui, les élus locaux sont derrière nous. Bon, Michelin a pu manœuvrer le gouvernement, mais il ne manœuvra pas les élus locaux. Et voilà, c'est ce qui explique notre présence sur les tours de France. Un petit tour et puis s'en va. C'est sans doute ce à quoi a pensé les 25 000 personnes ayant afflué sur les bords des routes Tourangelle. Après une arrivée au sprint au parc des Expos, hier, c'était au tour du centre-ville d'accueillir le départ de la 13e étape. L'occasion pour nos régions de dire un dernier au revoir à leurs proches. Je suis tout allé voir maintenant parce qu'hier soir, je n'ai pas trop eu le temps entre le massage, tout ça et l'ostéo. Donc voilà, mais ouais, c'est sûr que ça fait du bien au moral. Et puis après, il va falloir partir. De toute façon, il n'y a pas le choix. Forcément, ça fait plaisir. J'étais à l'école ici, à côté de la place Anatole France. C'est un beau coup de cœur. Et ce retour aux sources aura fait du bien à certains lors de cette étape, avec notamment Cyril Lemoyne qui faisait partie de la première échappée du jour. Mais tous avaient bien compris que la victoire était promise aux sprinters. Et certains, comme Arthur Vichaud, champion de France sur route, préfèrent attendre les prochains jours pour prétendre à une victoire d'étape. Déjà à partir de demain, avec l'étape de Lyon qui est assez escarpée. On ne sait pas si les sprinters vont rassurer derrière, donc il faudra être présent à l'avant. En attendant, les spectateurs tourangeaux auront eu tout le temps de profiter de ces deux jours pour rencontrer leur cycliste préféré. Et certains étaient même aux aguets. On aimerait bien avoir des autographes, mais ils ne s'arrêtent pas tous. Heureusement pour les déçus, certaines anciennes gloires du cyclisme français étaient présentes pour répondre aux sollicitations. Et notamment Richard Virenc, reconverti consultant pour Eurosport. Le septuple vainqueur du maillot à poids garde d'ailleurs un très bon souvenir de la ville de Tours. J'ai pu tourner une page à partir du 7 octobre 2001. Victoire de Paris-Tours a permis de calmer toutes les ardeurs que les médias avaient à mon encontre. Au final, tous auront ramené un souvenir de ce passage du Tour de France, que ce soit les petits ou les grands. Il faut que ça brille. Dans les coulisses de la caravane du Tour de France, on s'active avant le départ. Et on en profite aussi pour se détendre un peu. Sur le chemin des courses ou du travail, les Tourangeaux regardent de près les chars qu'ils ont vus passer hier. Les maillots, les couleurs, les personnages sur les véhicules, c'est assez drôle à voir. C'est tellement bien organisé que c'est agréable. On passe un bon moment. On ne voit pas le temps passer. Les caravaniers, eux, terminent de se préparer. Pour Romane, chroniqueuse à TV Tour, c'est l'occasion de s'essayer à la distribution des cadeaux. 150 000 madeleines ont été chargées sur la caravane Saint-Michel ce matin. Et pour que le défilé se passe bien, les chauffeurs doivent respecter quelques consignes. En ville, on ne dépasse pas les 40 km heure. Et sur route en dehors des agglomérations, on est limité à 70 km heure. Mais on reste toujours en deçà de ces vitesses. Bien installé sur le char, Romane a l'impression d'aller beaucoup plus vite. Il faut bien viser juste parce que si tu le reçois dans la tête, après, ça ne le fait pas trop. Sinon, c'est marrant de les voir attraper tous comme ça. Levez les mains. À côté d'elle, Élodie, étudiante, a trouvé le job d'été parfait. On rencontre du monde. Il y a une ambiance super festive. On est au contact des gens sur les bords des routes. La caravane poursuit sa route jusqu'à l'arrivée aux Champs-Elysées. D'ici là, 3 millions de madeleines vont être distribuées. C'est un maillot qui vaut de l'or, celui d'un grand champion, Alberto Contador, ancien vainqueur du Tour de France. Un maillot qui rapporte plus de 2000 euros à l'association Un sourire pour tous, qui vient en aide aux enfants hospitalisés. L'association est parrainée par de nombreux sportifs, Soja Bonpastor, Marie-Amélie Le Fur. Le but, c'est de faire rencontrer ces sportifs de haut niveau auprès des enfants et de créer aussi des projets autour de cette rencontre et de pouvoir aider beaucoup de personnes et beaucoup d'enfants touchés par la maladie. Et parmi ceux qui ont fait monter les enchères, la jeune chambre économique de Touraine, à hauteur de 182 euros, qui souhaitait souligner la qualité de l'association. Cette association était un bon tremplin, une bonne occasion de faire savoir ce qui se passait en Touraine. Ça se passe sur une étape à tour, donc on s'est tous dit que c'était une belle occasion de promouvoir de Touraine. Une initiative orchestrée par le sponsor de l'équipe d'Alberto Contador, la Saxo Banque, qui a apporté 2000 euros pour l'association. Pour son sixième Tour de France, Jérémy Roy est passé sur ses terres. L'occasion pour sa famille de venir l'encourager. Nous sommes venus le supporter sur l'étape Fouger-Retour, avec le beau-frère, la maman, la tante, en espérant qu'il fasse un bon classement. L'arrivée à Tour jeudi, puis le départ vendredi, sa maman n'en rate pas une miette. Elle s'est même rendue au Mont-Saint-Michel mercredi. Je me suis régalée de le voir en plus faire huitième, c'est super. Je veux savoir à peu près si... Est-ce que tu vois Jérémy ? Pour nous guider un petit peu si la droite ou la gauche. Il est à la fin du peloton. Chaque fois, c'est la même angoisse. Les coureurs passent en peloton à toute vitesse. Difficile donc de les voir. Là, bon, ils ont des nouveaux maillots, j'espère que je vais pouvoir le reconnaître. Mais normalement, je le reconnais bien. Le Tour de France, c'est ça, des heures d'attente pour un passage de quelques secondes. Mais qu'importe, le jeu en vaut la chandelle, puisque sa famille croit en lui. Il a sa place dans le Tour. J'espère qu'en montagne, il se fera voir. Je lui souhaite bien de bonnes choses. Il le mérite tellement. C'est fier ? Fier, je ne vais pas dire. Je suis très heureuse pour lui. C'est après avoir sillonné les 3400 kilomètres de route de l'Hexagone pendant près d'un mois, que Jérémy Roy pourra revenir en Touraine et retrouver sa famille. 14 juillet oblige ce week-end ces feux d'artifice. Dès samedi, certaines communes célèbrent la fête nationale. À Saint-Cyr-sur-Loire, ce sera à 22h45 face au quai des Maisons Blanches. Mais les festivités débuteront dès 20h au parc de la Pérodière et sur l'esplanade des Droits de l'Enfant. À jouer les tours, il faudra attendre 23h pour voir le ciel s'illuminer autour du lac des Bretonnières. Même horaire pour Blois, où le feu sera tiré en Bordeloire. Dimanche, c'est Fondette qui lancera les festivités à 22h30 à l'Hôtel de Ville, suivie à 23h par tour sur l'île Simon, Mont-Louis au stade Cholet, Loche au stade Leclerc, Vendôme au Grand-Pré et Chinon qui embrasera la forteresse royale. Sous-titrage Société Radio-Canada